Le bonjour d'Algérie tout en couleurs avec... Couronne Puncher Franchement, c'est que moi j'ai commencé avec la danse sur la belle chanson du générique de Brise d'été avec cette petite brise. Eh bien, ça sonne très bien. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Et je suis très, très heureuse que de vous servir aujourd'hui jusqu'à 10 heures. Eh bien, je vais vous laisser imaginer et bien sûr suivre avec nous pendant une heure et demie tout le programme. Je ne vais rien vous annoncer, mais il y en aura des surprises dans cette matinée. Attention, donc restez avec nous jusqu'à 10 heures. Eh bien, aujourd'hui, le temps est vraiment clément. Il y a une petite brise d'été. Alors, donc, c'est un petit peu frais, supportable. Il n'y a pas trop de chaleur. Donc, ça va quand même et ça va varier entre 21 et 28 degrés. Aujourd'hui, à Oran, il est environ. Par contre, demain, vendredi 16, eh bien, il va faire très chaud demain. Donc, ça va atteindre jusqu'à 30 à 31 degrés. Donc, il faut essayer de faire, de mettre un petit peu de climatisation. Eh bien, comme ça, on aura un peu de brise, d'une brise d'été, chers amis téléspectateurs. Eh bien, mais avant de vous laisser apprécier une très belle chanson qu'on vous a choisie avec toute l'équipe de brise d'été, d'Oran. Eh bien, c'est demain, vendredi 16 juillet, que l'adorable princesse Ayed Naila Zina soufflera sa première bougie. Un an déjà qu'elle est venue égayer le foyer de ses parents, Bouchra et Amine. En cette heureuse occasion, les familles Ayed et Belloul se joignent à ses parents pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Eh bien, oui, la famille Talb et la famille Khalil se joignent aussi à Hanen et Sofiane, les parents de la jolie princesse Rodina que j'embrasse moi aussi. Je te fais un gros bisou et un joyeux anniversaire à toi et lui souhaitent un joyeux et heureux anniversaire pour sa première bougie et la première année qu'elle est venue égayer le foyer de ses parents. Longue vie, pleine de santé, joie. Et bien aussi, je vais féliciter nos jeunes lauréats cette année. Eh bien, c'est avec une immense joie que je présente, en mon nom et au nom de toute la station régionale d'Oran, mes félicitations à nos jeunes stagiaires. Alors, lors du passage de leur soutenance avec brio et je citerai avec leur nom. Et bien sûr, on commence avec notre jeune caméraman, l'obiot Abdelmajid. Alors, lui, il est derrière la caméra. De toute façon, il a de qui hérité. C'est son papa. On salue à qui on dit bonjour. À notre Babi, alors le créateur de Bila Hudoud. À qui on dit bonjour. Et puis, longue vie à lui aussi. Et comme un Sinek, voilà. Et j'espère encore beaucoup plus de réussite à vous. Et sans plus tarder, je vous laisse apprécier cette très belle chanson interprétée par Myriam Ben Allel. Sous-titrage ST' 501 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 voir leurs cours sous forme de petites vidéos. Donc on est rentré dans une autre phase, une autre pédagogie d'enseignement. Cette pédagogie d'enseignement, elle a nécessité un accompagnement des enseignants, ce qui a été fait depuis le début de l'année, et que je salue, ces enseignants, mes collègues, moi-même j'en fais partie, que je salue parce qu'ils ont fait un grand effort. Deuxièmement, c'était une année aussi, hier, avant-hier, on a eu la clôture de l'année universitaire. Et on était nous-mêmes étonnés de voir le nombre d'actions et d'activités scientifiques, culturelles, sportives, donc une vie universitaire. D'ailleurs, on reviendra dans un petit moment sur ce volet, on va continuer un petit peu notre débat, mais juste après le sujet signé, Iliès Benziane, et on se retrouve juste après. Dans le cadre de l'entame des vacances d'été, l'université d'Oran II, Mohamed Ben Ahmed, a organisé le mardi 13 juillet 2021 une cérémonie de clôture de l'année universitaire 2020-2021 au niveau de la faculté des sciences de la Terre et de l'Univers, et ce, au profit de nombreux majeurs de promotions de différentes spécialités. À cause de la pandémie, on a été obligés d'adopter des modes d'enseignement mondiaux, et à ce titre-là, j'aimerais remercier tous les enseignants, tous les travailleurs, qu'ils soient administratifs ou techniciens, mais également tous les étudiants qui ont su s'adapter à ces conditions et permettre la finalisation de l'année universitaire. En effet, c'est un événement exceptionnel, puisque ça nous a permis, dans ce sens-là, de valoriser les meilleurs étudiants de l'université d'Oran II, de toutes spécialités confondues, que ce soit en licence ou en master. Soit nous avons choisi les meilleurs des meilleurs des étudiants de cette université. Cette cérémonie a également été l'occasion d'honorer les nombreux lauréats, afin de les féliciter pour leur cursus exemplaire, et les inciter par la même occasion à persévérer davantage dans leurs futurs projets. J'aimerais remercier mes profs et mes parents, et aussi ceux qui m'ont invité à cette cérémonie. Merci beaucoup. Mes sincères remerciements s'adressent à l'ensemble des enseignants, et le corps administratif pour l'orientation, le soutien, leurs conseils et la patience pour avoir obtenu ce diplôme. Mes chers remerciements sont destinés à mes chers parents, pour leur soutien conditionnel, pour leur présence. Ils ont toujours été là pour moi, et pour l'encouragement qu'ils ont été de grande dette. De retour sur notre plateau, et toujours en compagnie de nos deux invités, qu'est-ce que vous avez à dire après ce sujet, signé Iliès Benzien ? Eh bien, c'est des moments exceptionnels, qui nous ont fait revivre tout le bilan d'une année, qui était riche, riche en activités, que ce soit scientifiques, pédagogiques, relationnelles, et même culturelles et sportives. J'aimerais bien marquer cette année, j'aimerais bien citer l'événement qu'il y a eu cette année, qui était exceptionnel, où c'était la première année qu'on fête la journée de l'Afrique. Effectivement, oui. Et c'était une journée... On a eu, d'ailleurs, on a reçu des invités. Exactement, exactement. Et puis, il faut dire que l'université de Rondeux, elle compte annuellement plus de 150 étudiants qui nous viennent des pays frères et amis de l'Afrique, dont on fait partie. Et c'est vrai qu'avoir cette approche interculturelle, c'est ce qui nous manquait avec ces étudiants-là. Effectivement. Cette année, on a pu les recevoir, où ils ont présenté tout leur art culinaire, tout leur art aussi festimentaire, dans une ambiance... Même leur musique, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et puis, ils ont présenté aussi leur pays. Oui, exactement. Alors, la richesse, les richesses, que ce soit les richesses naturelles ou le patrimoine culturel. Vu qu'on ne peut pas voyager, donc ce sont les pays qui se sont déplacés jusqu'à ici. De toutes les façons, ce jour-là, c'était un voyage touristique magnifique à travers nos pays d'Afrique. C'était aussi une année exceptionnelle, étant donné que c'est pour la première année qu'en une année, avec une année de pandémie, qu'on se rapproche autant avec notre environnement socio-économique. Effectivement. On a comptabilisé plus de 19 conventions en un semestre, depuis le mois de septembre. Mais 17 de ces conventions, c'est-à-dire c'est plus que les trois quarts, ils étaient avec le secteur socio-économique. Et avec de grandes entreprises, telles que Sonatrack, telles que Somise, telles que Taïal, telles que Tosiali. Les partenaires aussi, qui font partie des compétences de l'université, telles que le tribunal, ou la cour d'Oran, le tribunal administratif d'Oran, la Wilaya, tous ces gens-là, la radio, ça a permis une ouverture pour nos étudiants et même pour nos enseignants et nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est tisser des liens afin d'aller vers les projets. En parlant de projets, dans le bilan aussi, on a plus de 100 projets cette année qui a été déposé. Des projets de recherche. On en a parlé, d'ailleurs. On en a parlé, socio-économique. Et voilà qu'on fait un pas vers vraiment ce qui est utile à notre société. Donc l'université n'est pas isolée. Les chercheurs, que ce soit les enseignants ou les doctorants, étudiants, ne cherchent plus à l'écart de son environnement socio-économique. Cette année aussi, elle a été, on va dire, une découverte. Pour nous-mêmes, on a découvert nos étudiants. Mais pas que les étudiants de l'université auront deux. Il y a eu même des activités. C'est ça. Donc c'est des challenges. C'est des challenges où on a eu le privilège et l'honneur d'être sollicités par le ministère de l'économie, des connaissances et des start-up. On les a même reçus sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Voilà, c'est ça. Donc on a découvert toute l'innovation, toutes les capacités intellectuelles de nos jeunes étudiants qui peuvent trouver des solutions avec des moyens très basiques et avec un temps réduit. Parce que le système de ce challenge, c'est qu'ils doivent développer une idée qui peut devenir un start-up en 48 heures. Alors, ils se sont pris au jeu et on a eu des idées qui ont été labellisées par le ministère et qui vont avoir un impact réel sur la société algérienne des différents ministères. Donc tout ça, tout ça aussi ne nous a pas écartés du côté du volet scientifique. étant donné qu'on a vu l'adaptation des enseignants qui leur a permis au fur et à mesure de revenir à leur activité intellectuelle, c'est-à-dire aux manifestations, aux colloques, même si c'était à distance avec nos partenaires étrangers, mais on a fait plus de 50 manifestations scientifiques, entre workshops, séminaires, tables randes, donc un riche bilan. Donc on en est fiers. Effectivement, Nadia ? Alors, moi j'adore la définition de la notion d'intelligence. On dit que c'est la capacité de l'être humain à s'adapter dans n'importe quelle situation. Et c'est vraiment le cas de le dire par rapport à l'université de Randeux Mohamed Ben Ahmed. Elle s'est adaptée sur tous les volets. Déjà comme ça a été si bien présenté par Madame Belkhir, c'est que le volet scientifique n'a pas été mis à l'écart par les scientifiques, enfin la communauté scientifique et les enseignants, etc. avec des réunions Zoom, des réunions, des webinaires. Effectivement. Ils ont utilisé le volet Internet pour présenter leurs travaux. Donc ça ne s'est pas arrêté. L'université de Randeux ne s'est pas arrêtée avec la pandémie. Elle s'est adaptée à la pandémie et ça c'est une bonne chose. En plus de tout ce qui a été émis par Madame Belkhir, nous avons également aussi opté pour l'environnement. nous avons fait une campagne de reboisement. Beaucoup de campagnes. Effectivement, oui. De reboisement au niveau du site de Belgaïd qui est un site magnifique et très très grand aussi. Et puis cette communication, moi je reviens à la communication, a été émise et orchestrée par les autres instances. C'est ouvrir l'université. L'université n'est pas là que ce n'est pas une entreprise d'automobiles faire des licenciés ou des masters à la chaîne. Ou de fabrication, non. Non. On est en train d'aider des individus à devenir des actants de main de la société. Et surtout les volets. Nous avons découvert des talents scientifiques, des talents aussi sportifs, des talents culturels aussi. Vous savez que nous avons aussi des clubs de lecture, des clubs scientifiques qui oeuvrent dans plusieurs domaines et que nous-mêmes nous encourageons avec notamment le challenge qu'on a fait avec l'entreprise des connaissances et des start-up où nous avons découvert des jeunes étudiants qu'on ne connaissait pas forcément et qui avaient des idées, qui avaient beaucoup de potentialité. Il fallait seulement les aider, les coacher, les orienter pour pouvoir donner le meilleur d'entre eux parce que l'Algérie vaut bien cela. Et l'Algérie, il faut... La première chose qu'elle fasse, c'est de miser sur cette jeunesse. Très bien. Et comment elle est belle et comment elle est grande. Eh bien, une belle phrase. On va finir avec cette belle phrase. C'est miser sur cette jeunesse. Eh bien oui, effectivement. De toutes les façons, on ne va pas s'arrêter là avec l'université puisque quand on reprendra le bonjour d'Algérie, eh bien, vous serez certainement ici lors de la rentrée, la nouvelle rentrée scolaire 2022 pour parler du programme, justement, de l'université. Et bien sûr, c'est Nédia qui nous enverra tout le temps de bons invités pour égayer nos plateaux. Merci beaucoup, mesdames. Ce fut un plaisir. Merci à vous. Alors maintenant, je pense qu'on va y aller vers la vaccination, notre script, Salma. Très bien. Eh bien, voilà. Alors, la remise des diplômes, puisqu'on parle justement de cette jeunesse sur laquelle on mise, eh bien, on va y aller vers la remise des diplômes avec le club Adjuvar. Sujet signé Ilias Benzien. Et on se retrouve juste après. Dans le cadre de la célébration de la fin du cursus de la promotion 2020 des docteurs en pharmacie d'Oran, le club scientifique Adjuvar a organisé le samedi 10 juillet 2021 la quatrième édition de la cérémonie de graduation de 203 doctorants, et ce, au niveau de la salle maghreb à Ouran. Ce nadi s'aim Cet événement qui a vu des moments riches en humilité et reconnaissance a représenté l'achèvement d'une ère remplie d'obstacles et de difficultés, mais également le début d'un avenir radieux et lumineux pour les nombreux nouveaux lauréats. Je viens d'avoir mon diplôme, je suis très heureuse, très satisfaite, on fait un précis, on a eu des études, on a eu des docteurs, et je viens d'encourager les pharmaciens qui ont eu des étudiants, pour qu'ils ont eu des docteurs et pour qu'ils aient eu cette mienne à un étude, et à l'éducation, on a une école, et à l'éducation, la réforme les femmes et les femmes sont plus essentielles, la réforme les femmes sont plus élevées dans le pays. Je viens de dire que nous sommes, avec notre parents, nous sommes, mon amour et nous sommes tous remercions, pour tout le monde, l'adresse, pour nous, pour l'adresse de nous, pour les enfants, les femmes, les hommes, les femmes, les femmes et les femmes sont plus contentes, ils ont été récemment des femmes, ils ont été récemment dans ce pays, ils ont été récemment dans leur pays. ... 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